j'attendais cette pluie avec impatience donc là il a plu un peu plus de 12 13 mm donc ça va avoir attendri les sols et je vais pouvoir commencer mes travaux de déchômage dans cet air-ci l'important c'est de pouvoir travailler le sol quand celui-ci il est quand même humide ça permet aux outils de rentrer un peu mieux dans le sol c'est très caillouteux et quand c'est sec c'est encore pire pour les outils de rentrer il a fait des températures très très importante je n'ai même pas essayé de gratter dans ces conditions avant de brancher l'hydraulique je nettoie les prises il ya beaucoup de poussière qui reste collé avec un peu les vapeurs d'huile que ce soit propre je voudrais pas transmettre des poussières dans les circuits hydrauliques l'ouverture est animée par des vérins hydrauliques ça ce sont les flexibles qu'on doit accoupler au tracteur et voilà en cinq minutes l'ensemble est attelé je vais le lever puis je vais pouvoir effectuer un agraissage aux endroits des graisseurs il ya de la terre qui s'est accumulée donc il faut aller les chercher et 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 Là je pourrais le replier Histoire de faire la centaine de mètres Qui me sépare d'ici Du champ Par des endroits les chemins sont pas assez larges Donc là je me rends déchaumé Les terrains qui vont accueillir Très prochainement d'ici quelques semaines Les futurs semis de colza Je dois préparer le terrain Donc intégrer les pailles des suites de la récolte De l'orge, les intégrer dans les premiers centimètres Du sol Faciliter leur décomposition et faciliter Comme ça mon travail de semis Avec le semoir à dents Si je ne fais pas ça les pailles peuvent être Abondantes et gêner mon action de semis Là on est fin juillet Heureusement qu'il a plu pour que je puisse préparer Le terrain mais aussi heureusement qu'il a plu Pour apporter de l'eau Au tournesol qu'on avait Terriblement besoin Donc on va mettre la motricité Je vais mettre les 4 roues motrices C'est à dire que je vais enclencher Le pont avant Il va être motrice On va se mettre en 3ème lente Pour commencer Et puis on va attaquer J'espère que ça va bien se passer Et puis que Le cover crop pénètre correctement Je vais baisser Plus le relique Vous entendez Ici c'est pourtant pas une zone Où il y a beaucoup de cailloux A l'autre bout de la parcelle Il y a énormément des cailloux Des cailloux gros comme le poing Mais aussi gros Comme des ballons de basket Il y a beaucoup de cailloux Bon ça se passe plutôt bien Le sol est frais Sur les 5 premiers centimètres J'arrive à intégrer la paille Correctement Elle va bien se mélanger Se décomposer Et puis il s'effraie Tout juste Ce qu'il faut Pour que l'outil pénètre Dans les premiers centimètres Du sol Mais pas de trop Pour que la terre Reste trop collée Sur les outils Voilà Vous voyez là Ça commence à coller Il faut pas que ça Ça se prononce Car au bout d'un moment Si trop de terre Se colle au métal Et bien les éléments Se bourrent Les pailles Et la terre S'agglutinent comme ça Et là C'est pile poil Ce qu'il faut Et là Je me dépêche J'arrête de causer Car il y a un gros orage Qui approche Donc s'il se met à pleuvoir De trop Et bien je serai obligé D'arrêter de travailler Sous-titres par Jérémy Donc là J'ai une petite dizaine Ou une douzaine D'hirondelles Qui tournent autour du tracteur Pourquoi ? Elles sont pas folles Elles viennent se nourrir Qu'avec le passage Du couvert croc Et bien je dérange Les insectes Les insectes Dont vont se nourrir Les hirondelles Ça arrive souvent Que des volatiles Viennent se nourrir Comme ça Lorsque l'on travaille Le sol Parce qu'on va labourer On va mettre en évidence Les vers de terre Et là C'est d'autres volatiles Un petit peu plus gros Qui viennent Les manger Directement Et là Et là il commence Sérieusement à pleuvoir Je pense qu'à un moment À un autre Je vais devoir sortir du champ Ça commence à coller Un petit peu Au disque Et ça bouille Et ça bouille On va fermer les fenêtres Mais c'est cool Mais c'est cool C'est du beau temps Pour les tournesols Comme je vous disais Tout à l'heure Il peut en pleuvoir encore Ça ne me dérange pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti C'est parti Bon ça continue à bien se faire Il n'a pas trop plu J'ai pas dû m'arrêter La paille s'intègre bien La paille va pouvoir commencer À se décomposer Donc les chaumes Du déchaumeur Se fait parfaitement Vous voyez que le travail de l'outil Ne génère aucune poussière Pour moi dans ces parcelles là C'est un objectif Zéro poussière S'il y a de la poussière générée Ça veut dire que Le terrain est sec Et que par conséquent L'outil que je vais passer A du mal A pénétrer dans le sol A faire une mauvaise efficacité Et du travail Et puis une usure accélérée Des métaux Ce genre de message On en trouve souvent dans les champs Donc c'était donc Là a priori Deux ballons Qui ont donc volé Pendant quelques kilomètres Parce que ça vient Du département De l'Or et Loire Du 28 La pasoche Goué A retourné donc à la mairie Il y a marqué dessus C'est un concours de ballons Ça a été envoyé le 14 juillet On est aujourd'hui Je crois le 28 juillet Donc ça fait peut-être Quelques jours Qu'il est dans le champ On a une petite ficelle Un bout de carton Ce qui est un petit peu ennuyeux C'est que c'est du plastique Les ballons Puis là ça va être Un ballon que moi Je vais retrouver Mais on a quand même Beaucoup de forêt Mais on peut penser Qu'il y en a de nombreux Qui sont Qui ne sont pas ramassés Puis qu'on peut atteindre Des forêts Puis qu'ils ne seront jamais retrouvés Et on a quand même Pas mal de forêts dans le coin Bien je retourne au tracteur Je reviens d'aller manger Je me suis ravitaillé Et je vais ravitailler aussi Le tracteur en deux choses En fuel ou GNR Gasoil non routier Et de l'huile nécessaire Pour son moteur Bon GNR il ne me manque pas grand chose Je vais juste faire la pointe De ce qui va me manquer Pour faire les 5-6 hectares derniers Avec une quarantaine de litres Ici dans les bidons Dans le réservoir du tracteur Il y va un peu plus de 220 ou 240 litres La capacité de réservoir du tracteur Il suffit à travailler une journée entière Lorsqu'on l'en travaille Une journée entière Et maintenant L'ajustement de l'huile Ce matin lorsque j'ai fait le niveau Je me suis aperçu Qu'il était donc au minimum J'ai juste apporté à moteur Un petit complément Pour ça Il faut enlever D'abord le pôle échappement Ensuite le capot Voilà Donc ça se remplit par ici Donc là sur ce tracteur Je vidange L'huile moteur Toutes les 100 heures de travail Donc ça je tiens un suivi Sur ordinateur Je note à combien d'heures J'ai changé l'huile La dernière vidange Je l'ai effectuée A 3000 heures De compteur Les heures se contrôlent Ici Ici vous voyez Que je suis à 3094 heures Donc dans la théorie Il faudrait que dans 6 heures Je change L'huile du moteur Et aussi son filtre On va donc Je la fasse dans les jours Qui viennent On va faire chauffer Un peu l'ensemble Et voilà C'est reparti Ici on retrouve Ce qui reste d'un nid De buzard Sûrement un buzard Saint-Martin Courant du mois de juin À peu près Il y a un peu plus de deux mois Quand l'orge était encore Haute comme ça J'avais détecté Je vous l'avais montré En drone J'avais détecté ce nid Puis il y en avait un autre Un petit peu plus loin À une dizaine de mètres Donc là on découvre Encore la végétation Par terre Il avait couché Le buzard Les épis Entiers Il reste encore Les plantes Voilà Sur un mètre de diamètre À peu près On ne retrouve pas Les coquilles Mais c'est bien Piétiné ici Et bon J'avais fait gaffe À la veille de la moisson Que les petits n'étaient pas là Mais ils avaient décampé À peu près un mois Avant la moisson Début du mois de juin Ils étaient déjà partis Et c'est vrai Qu'ils sont cachés Les adultes Dans tout ce qui est forêt Ici autour De ces parcelles On est enclavé de forêt Il existe aussi Des buzards cendrés Qu'on voit Mais un peu plus rarement Voilà donc un buzard Bien Bien Je continue de profiter Des bonnes conditions De terrain Après le passage Du cover crop Des disques Là j'applique Un autre outil Les dents Je vais venir Un tout petit peu Plus profond Que là où ont été Les disques Ça va fendre un petit peu La terre Dans son horizon Et comme ça Le colza Qui demande à avoir Quand même une terre Qui puisse laisser passer Ses racines Et son pivot Là on est le lendemain Du cover crop Je suis content Parce que c'est encore frais Et dans ces terrains Cahillouteux C'est vraiment Les conditions idéales Vous voyez peut-être pas Mais c'est encore frais En profondeur Donc les dents Ils vont impeccables Et même s'il y a des pierres Les dents Vont pas trop racasser Ça va pas solliciter Et détériorer L'outil Malgré tout Ça use Donc là Les dents Étaient précédemment Usées Donc là Je vais entamer Le changement De 2-3 dents Je me munis bien De lunettes Car vous allez voir Que le montage Est très facile Mais il faut quand même Se sécuriser Cette dent là Vous voyez Elle est usée Les lunettes sont utiles Parce que lorsque je tape Avec le marteau Ça peut dégager Des éclats De métal Et mon petit stock Dans la cabine Et ensuite C'est tout ça Et puis il y a juste A la glisser là Et voilà La dents neuf est montée Vous voyez Que la vieille est là Tout ça Toute la matière À l'avant Est partie Vraiment un système agréable Parce qu'on est plus habitué À des pièces d'usure Qui vont être montées Comme ça Avec un boulon Et un écrou Donc beaucoup plus de temps De montage Et de démontage Là d'autant plus Que dans les terrains usants On change très souvent Les dents Et les pièces d'usure Donc là on est l'après-midi Ça commence un petit peu À sécher en surface C'est pas pour autant Que la poussière Est si importante Que ça La fraîcheur Est vraiment pas loin Et je suis à une vitesse Là dans les lignes droites De 7 km heure Et un régime moteur De 1650 tours Et un régime moteur Et un régime moteur Et un régime moteur Et un régime moteur C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les hirondelles sont de retour. Je ne sais pas pourquoi, à tout moment, elles réapparaissent. Ça faisait deux jours que je ne les avais pas vues. Il est l'heure du goûter. Il va me rester une bonne dizaine d'hectares encore à préparer, mais dans des terrains beaucoup moins séchants, plus faciles à travailler. Ensuite, les étapes que je vais effectuer au champ, peut-être que je vais effectuer un roulage, c'est-à-dire tasser la terre, comme ça, lorsqu'il y aura de la pluie, l'humidité restera mieux. Lorsque je sèmerai, les graines en profiteront directement de cette humidité pour pouvoir germer vite. Voilà, le terrain est bien préparé. Cette préparation de sol vous laisse présager du sujet des prochaines vidéos qui seront sur le sujet des semis du colza. Voilà, à mardi prochain à 7h30. Salut !